Le jardin potager 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 Donc, quand j'ai appris que le prince Stéphane désirait maintenant épouser une Anglaise et aller envoyer un émissaire auprès de la reine Victoria, fille, émissaire par ailleurs chargée de retrouver la petite fille du défunt comte de Tcherkov. Le prince connaissait mon existence, s'étonnait Ariana. Apparemment. Comme c'est étrange. Pas tant que cela. Je suppose que les Dobrejvaniens s'intéressent à leurs compatriotes exilés. Comprenant qu'il fallait saisir l'occasion par les cheveux, j'ai immédiatement envoyé votre photographie à l'ami qui m'avait parlé de tout cela. L'esprit d'Ariana s'évadade. Si elle allait vivre en Dobrejvani, elle aurait enfin l'occasion de rencontrer sa famille maternelle. Ils ne peuvent pas m'en vouloir comme ils en voulaient à ma mère. Après tout, je ne suis en rien responsable de ce qu'ils appelaient une terrible mésalliance. Constantin Bardikiev eut un geste agacé. Vous m'écoutez, mademoiselle ? Bien sûr, mon oncle. Vous disiez que vous aviez envoyé votre photographie à votre ami. Mais quelle photographie ? Vous ne vous souvenez donc pas de ce soi-disant artiste ambulant qui, l'année dernière, avait insisté pour que vous posiez devant son appareil ? Très bien. Je me souviens aussi que vous n'aviez pas voulu acheter le cliché. Un prix pareil ? Vous venez rire ? Ah, sûrement pas. Ce voleur est revenu me le proposer pour la moitié. J'ai de nouveau refusé. Comme il ne savait pas quoi en faire, il me l'a vendu pour le quart de ce qu'il demandait au début. Cette fois, j'ai accepté en me disant « sait-on jamais ? » En se frottant les mains, il avait poursuivi. Voilà ce que j'appelle un excellent investissement. Sangez un peu. Ma mise initiale me sera remboursée au centuple. Je ne comprends pas. Constantin Bardikiev avait alors paru quelque peu mal à l'aise. Façon de parler. Je veux dire que pour le prix d'une photographie, j'aurais réussi à vous caser. Elle a failli dire à me débarrasser de vous, avait deviné Arianna. Pas dupe. Elle laissa échapper un petit soupir tout en contemplant le jardin où Marici négligeait les fleurs. Faisait pousser des légumes. La vieille d'aubergevagnienne avait arraché les dahlia pour les remplacer par des choux. Quand au dernier massif de fouchia, elle avait disparu au profit d'une demi-douzaine de rangées de carottes. Seuls subsistaient quelques rosiers près de là et du bon fond. Quel dommage, pensa la jeune fille. Elle haussa les épaules. Cela m'est bien égal, puisque je vais partir d'ici. D'un côté, elle était ravie d'échapper à la routine mortelle qui était devenue sa vie dans cette triste demeure. De l'autre, elle se sentait submergée d'appréhension à la perspective de faire ce grand saut dans l'inconnu. Certes, elle était heureuse de voir enfin le pays dont sa mère parlait avec tant de nostalgie, mais la médaille avait son revers. Elle allait devoir épouser un homme dont elle ne savait rien et qu'elle allait peut-être trouver horriblement antipathique dès le premier regard. Comme la future princesse ne pouvait pas voyager sans chaperon, le souverain avait promis d'envoyer l'une des dames de la cour la chercher. Elle a déjà quitté la d'aubergevanie et devrait arriver ici en fin de semaine. Lui avait expliqué son manque. À la fin de cette semaine? Oui. Mais vous organisez tout cela depuis combien de temps? Oh, depuis déjà quelques mois. Cette réponse laissa la jeune fille interdite. Ainsi, son oncle avait arrangé son mariage sans même lui en toucher un mot. Elle avait attendu la dernière minute pour la mettre au courant. Et vous ne m'avez pas consulté? Il avait haussé les épaules. Je n'allais pas vous demander votre avis, comme si les jeunes personnes de votre âge étaient capables d'en avoir un. C'est tout de même moi que cela concerne, avait-elle répliqué suffoqué. La parodion, il avait lancé. C'est tout de même moi votre tuteur. Ariana avait tenté de se rasséréner en pensant qu'au moins elle allait peut-être avoir quelques robes neuves. Et que celle-ci ne serait pas noire. Si mon chaperon arrive dans quelques jours, il faudrait que je sois vêtu un peu mieux qu'en ce moment. J'ai l'air d'une pauvresse. Son oncle lui avait lancé un regard plein. Vous l'êtes, en quelque sorte, mademoiselle. N'oubliez pas que pendant ces deux dernières années, vous avez vécu de ma charité. Et c'est bien grâce à moi que vous allez devenir une riche princesse. L'œil brillant de cupidité, il avait ajouté. J'espère que vous vous souviendrez alors du vieil homme qui vous a recueilli et que vous vous arrangerez pour lui faire verser une petite rente. « Je ferai ce que je pourrai, mon oncle », avait promis Ariana pour l'amadouer. Et elle en était revenue au sujet qui l'a tracassé. Si mon chaperon arrive dans quelques jours, il faudrait... Ah oui, vous voulez les fompernuches ? Ne vous inquiétez pas, Marichi s'occupe de cela. Elle n'a aucun goût. Elle ne connaît rien à la mode. Comme si vous étiez davantage au courant. Tisez-vous, mademoiselle. Laissez-moi tranquille maintenant. Montez dans votre chambre. Ariana se pencha à la fenêtre. Bientôt, elle ne verrait plus ce petit potager ni ses collines interdites. Bientôt, elle n'entendrait plus les récriminations incessantes de son oncle. « Je devrais me sentir soulagée », pensa-t-elle. Curieusement, ce n'était pas le cas. Ignorant ce que l'avenir lui réservait, elle en venait presque à Paris de belles couleurs sa morne existence actuelle. Soudain, elle se redressa. Ma mère ne serait pas fière de moi si elle me voyait en ce moment. Elle qui n'a pas hésité à abandonner une existence luxueuse pour partager la vie de bohème de celui qu'elle aimait. En pinçant les lèvres, la jeune fille ajouta intérieurement. « Oui, mais moi, je n'ai pas le prince Stéphane. Je ne le connais même pas. Pas encore, » fit une petite voix intérieure. « Oui. » « Qui sait ? Le destin peut te sourire. Et si tu tombais follement amoureuse de lui dès le premier instant ? » Sans même prendre la peine de frapper, Marichi entra, les bras chargés d'un volumineux balot qu'elle jeta sur le lit étroit. « Voilà votre garde-robe, Altesse, » lança-t-elle en ricanant. Sans relever ce qui se voulait une impertinence, Ariana demanda. « Où avez-vous acheté tout cela, Marichi ? » La vieille paysanne fit une grimace. « Acheté ? » Et quoi encore ? Même si notre prince a eu la bonté d'envoyer de l'argent, ce n'est pas une raison pour le gaspiller. Je sais me débrouiller, moi. Avec appréhension, Ariana ouvrit le paquet de couvrir une robe en velours bleu, une autre en mousseline ivoire, une troisième en étamine de laine, vieux rose et un ensemble de voyages en tuyde. Il y avait aussi deux chapeaux, une paire de bottines et des escarpins en satin. Sans être à la dernière mode parisienne, ses vêtements étaient très portables. « Où avez-vous trouvé tout cela, Marichi ? » redemanda la jeune fille avec stupeur. « Je suis allé voir M. Perkins, tout simplement. Je me doutais bien qu'il aurait quelque chose à me donner pour vous. » Ariana se mordit la lèvre inférieure presque au sang. M. Perkins possédait la seule grande propriété du village, et sa femme était morte récemment en couche. « Ce sont des vêtements qui ont appartenu à Mme Perkins ? » « Et à qui d'autre aurait-il appartenu ? » « Vous êtes allé mendier chez M. Perkins ? » s'écria la jeune fille avec horreur. « Peu ! » « Tout de suite, le grand mot, » dirait M. Constantin. Ariana se sentit glacée. « Et vous, vous voulez que je porte les toilettes d'une morte ? » « Ne vous inquiétez pas, ne risque pas de revenir vous les réclamer, » rétorquait Marichi avec son robuste bon sens. « Cela va me porter malheur. » « Peu ! Quelle idée ! On ne va tout de même pas jeter de jolies robes comme celle-ci. Faut savoir mettre son orgueil dans sa poche, ma petite. » Marichi croise à l'heure. « Si vous ne voulez pas de toutes ces belles choses, dites-vous bien qu'une autre fera moins de manières, et que vous restera-t-il, s'il vous plaît ? » De son index tendu, Marichi désignait la jupe en satinette noire reprise. « Que vous restera-t-il ? » répéta-t-elle, « Vos vieilles lacques. » « Vous avez dit tout à l'heure que le prince avait envoyé de l'argent pour moi. » Concernant d'avoir été trop bavarde, Marichi parut gêné. « Qu'est-ce que j'en sais, moi ? » La jeune fille insista. « Vous avez dit que... » Marichi lui adressait un coup d'œil madré. « Ma pauvre tête me joue parfois du tout. Je parle à tort et à travers, et après je ne me souviens plus de ce que j'ai raconté. En s'efforçant de cacher sa repugnance, Ariana prit la robe en velours bleu et la mit devant elle. Madame Perkins était plus grosse et plus petite que moi. La belle affaire. Vous n'aurez qu'à reprendre un peu la taille et de faire des ourlets. Ariana examina ensuite les escarpins. « Ses chaussures sont trop grandes. » « La belle affaire. » répéta Marichi. « Vous n'aurez qu'à mettre un peu de coton au bout. » Les bras croisés, elle toisa la jeune fille. « Au lieu de faire la fine bouche, vous devriez me remercier. » Sachant qu'elle n'aurait jamais le dernier mot, pas plus avec son angle qu'avec la domestique de ce dernier, Ariana réussit à déclarer du bout des lèvres. « Merci, Marichi. » « Enfin. » « Bon, maintenant, prenez votre aiguille et dépêchez-vous. » « La dame qui doit venir vous chercher arrivera vendredi ou samedi. » Ce fut seulement le samedi, en fin d'après-midi, qu'une confortable voiture tirée par quatre solides chevaux s'arrêta devant la demeure de Constantin Bardikiev. Ariana, qui aidait Marichi à préparer le dîner, sursauta. « La voilà. » « Moins et vite, vous habillez. » « La future princesse de Dobrajvani ne peut pas faire la révérence à une dame de la cour entabliée. » « Ce serait plutôt à elle de me faire la révérence. » lança la jeune fille sans réfléchir. Cette réplique laissa Marichi ébouille. « Eh bien, » s'exclama-t-elle enfin, retrouvant sa voix, « La voilà qui prend déjà de grands airs. » Ariana monta l'escalier quatre à quatre, arrivée dans sa chambre. Elle courut à la fenêtre et, sans faire de bruit, l'entreouvrit au moment où un valet en livré traversait l'étroite cour pavée. Dès qu'il s'en a, Marichi ouvrit. Dans un anglais à l'accent presque incompréhensible, il demanda. « Je cherche la maison de M. Constantin à bord du club. » « Ben, c'est ici, » répondit Marichi en Dobrajvani. Elle met les poings sur ses hanches. « En voilà une idée de me parler en anglais. » « Vous n'avez pas reconnu mon costume traditionnel, peut-être ? » « Le valet Ricana. » « En Dobrajvani, plus personne ne porte ses accoutrements d'un autre âge, à part quelques vieilles, peut-être, au fond des villages perdus. » Vexé, Marichi lui tourna le dos. « Je vais prévenir M. Constantin de l'arrivée de la baronne... » « Chasnova, » grommela-t-elle. « La baronne Chasnova, c'est ainsi que s'appelle la dame de la cour qui va me chaperonner ? » se demanda la jeune fille. Bien entendu, son oncle ne lui en avait rien dit. « Marichi en sait plus que moi, » pensant encore à Rihanna un peu vexée. Le valet alla ouvrir la portière de la voiture. « Vous êtes arrivée, Milady, » dit-il en Dobrajvani, tout en dépliant le marche-pied. Une rousse aux lèvres pulpeuses apparue, un immense chapeau orné d'une forêt de plumes, d'autruches à la main. Elle s'encoiffait d'un geste élégant, tandis que, sidérée, Ariana détaillit son superbe ensemble en satin vert pomme fermé par des brans de bourre noirs. Comme elle a la taille fine, son humour reprit vite le dessus. La pauvre, elle doit à peine pouvoir respirer, dans son corset serré. Une femme de chambre en strict uniforme noir et blanc descendit à son tour de voiture et regarda autour d'elle en esquissant un grimace de déco. Puis ce fut autour du cocher, lui aussi en livrée, de sauter de son siège. « Il n'y a sûrement pas d'écurie ici. Où allons-nous mettre les chevaux ? » « Et il n'y a pas non plus de place pour héberger un baron, plus un valet, un cocher ou une femme de chambre, » pensa la jeune fille. Oubliant de se changer, elle ne perdait pas un détail de cette scène. Certes, une chambre avait été préparée pour l'envoyer du prince, mais personne n'avait pensé qu'elle arriverait avec les domestiques et des chevaux. « Bah, il ne rend qu'à aller à l'auberge du village, » se dit encore Ariana. À ce moment-là, son oncle descendit les trois marches branlantes du perron et s'avança vers la baronne Hasnova. « Quel honneur, madame ! » fit-il en s'inclinant tandis qu'elle lui tendait sa main à baisser. Lui aussi avait dû voir débarquer tout ce monde, caché derrière le rideau d'une fenêtre du salon, et il avait tout de suite compris la situation. « Je ne suis malheureusement pas assez grande quand on demande logé pour accueillir tout ce monde. Votre cocher trouvera une écurie à l'auberge du village. Il faudra qu'il s'installe là-bas, ainsi que votre valet, pendant la durée de votre séjour. » La baronne examina la modeste demeure de l'exil et avait couture. « Mon séjour sera bref. Nous sommes passés devant l'auberge du village et j'avoue que je n'ai pas l'habitude de descendre dans ce genre d'établissement. J'espère que vous aurez au moins de la place pour moi et ma femme de chambre. Naturellement. Marici vous a préparé une chambre. Elle va en préparer une autre pour votre domestique. Par ailleurs... » Arianna n'entendit pas la suite, car la baronne venait de faire son entrée dans le petit tol obscur. Le valet, aidé par le cocher, apportait deux mailles. Puis tous deux remontèrent en voiture en pouffant. En hâte, la jeune fille troqua sa vieille jupe en satinette noire, contre la robe en étamine de laine, vie rose, qu'elle avait adroitement su mettre à sa taille. Elle contempla son reflet dans la glace tachée d'humidité qui surmontait sa tableau de toilette. Et elle dut admettre que, en effet, elle était bien jolie maintenant, qu'elle était habillée correctement. Maintenant, il fallait qu'elle descende. Mais où trouverait-elle le courage de faire face à cette femme à l'élégance tapageuse avec laquelle elle allait devoir entreprendre un interminable voyage ? Elle n'avait pas vu la baronne plus de quelques minutes et il ne lui en avait pas fallu davantage pour la trouver antipathique. Pour juger les gens, tu passais des antennes, Ariana, lui disait souvent sa mère. Tu sais tout de suite à qui tu as affaire. La voix aigre de Marici résonna dans l'escalier. Mademoiselle Ariana, criait-elle, on vous attend. La jeune fille prit une profonde inspiration. J'arrive. La baronne qui était assise dans l'un des fauteuils du salon sourit en voyant entrer Ariana. Un sourire que démentait le regard dur de ses yeux verts, légèrement étiré sur les tempes. Elle avait de nouveau ôté son chapeau avec son chignon très élaboré, d'un roufle en voyant, son visage triangulaire, ses pommettes hautes et sa bouche vermillante. Elle paraissait spectaculaire et pourtant, quand je l'ai vu descendre de voiture, je crus qu'elle avait une vingtaine d'années, pense à la jeune fille. Pas du tout, elle doit en avoir trente, ou même davantage. En réalité, il était difficile de donner un âge à cette jolie femme trop fardée. Voilà donc notre future princesse, s'exclame à la baronne Hasnova. Très intimidée, Ariana se sentit détaillée de la tête aux pieds. L'œil aigu de son chaperon ne manquait rien. Pas même que sa robe avait été rallongée et que ses bottines étaient trop grandes. « Charmante ! » fit-elle enfin, avec une condescendance appuyée. « Très bas ! » elle ajouta. « Elle fera l'affaire. » Personne n'était censé l'entendre, mais Ariana avait l'oreille finie. « Pourquoi dit-elle cela ? » se demanda-t-elle sidérée. Elle avait failli oublier de faire la révérence. Quand elle s'exécuta, la baronne laissa échapper un rire égu, un rire très moqueur. « Pas tant de cérémonie, mon enfant. » Mais sachant que dire, la jeune fille commença. « Madame ? » « Appelez-moi Goethe ! » coupa la baronne. Constantin Bardikiev eut un sourire miéveux, un prénom bien de chez nous. La baronne se tourna vers lui. « Maintenant que tout est arrangé, pourquoi ne reviendriez-vous pas en Dobrjvani, cher ami ? » « Ma foi, peut-être, » fit-il visiblement tenté. « Vous auriez vos entrées à la cour. Vous seriez considérés. Vous pourriez vivre largement grâce à la générosité avec laquelle le prince Stéphane a rémunéré vos services. » Rémunéré vos services. Rémunéré vos services. Ces trois mots résonnaient en mille échos aux oreilles d'Arienne. Elle serait dit. Elle n'avait pas non plus oublié ce que lui avait dit Marici. Même si notre prince a eu la bonté d'envoyer de l'argent, ce n'est pas une raison pour le gaspiller. Serait-il possible que le prince m'ait en quelque sorte acheté ? Mais pourquoi le souverain d'un petit état des Balkans devrait-il payer l'intermédiaire qui lui offrait une épouse convenant à son rang ? Mon oncle est tellement cupide qu'il est tout à fait capable d'avoir exigé une belle somme. Pour lui donner au mariage la petite fille du comte de Tchércol. Elle frissonna. Il m'a vendu, en quelque sorte. La baronne jeta un coup d'œil dédaigné autour d'elle. Elle devait avoir l'habitude de vivre dans un cadre plus luxueux et ce triste salon ne semblait guère à son convenance. Son regard se posa ensuite sur Ariana pour sur l'oncle de cette dernière. Elle nous méprise, devina la jeune fille. Je ne vais pas m'attarder ici, déclara son chaperon avec brusquerie. Nous partirons demain matin. Ariana sursauta. Demain, mais... Le regard venimeux que lui adressait à Goethe Hasnova la réduisit au silence. Mais quoi ? Mes bagages ne sont pas prêts. La baronne ossa les épaules. Ne me dites pas que vous avez beaucoup de choses à mettre dans vos mâles. Cette fois, le mépris était plus qu'évident. La jeune fille se redressa. Si, justement. Tout un trousseau de futurs mariés lance à la baronne d'un temps moqueur. Ariana se sentit rougir. Non, mais des partitions de piano, des compositions de mon père, les photographies de mes parents, les quelques souvenirs qu'ils m'ont laissés. Elle était dans un tel état de tension qu'elle faillit éclater ensemble. La perspective de devoir quitter l'Angleterre, ce pays où elle avait toujours vécu, lui semblait soudain intolérable. Et tout cela pour suivre une femme antipathique jusqu'à la petite principauté que sa mère lui avait toujours dépeinte sous un jour radieux. Parce qu'elle en était loin, on a souvent tendance à embellir ses souvenirs, pensa la jeune fille avec désespoir. À l'issue de ce long voyage, elle ne serait pas au bout de ses peines, car elle devrait épouser un parfait inconnu. On souhaitait donc reprendre la route des deux mains, demanda Constantin Bardikiev à la baronne. « Cette nouvelle semblait faire plaisir à ce vieux solitaire. » « Très bien, » poursuivit-il. « Tous les papiers de ma pupille sont en règle. Je vous remettrai ces documents avant votre départ. » Avec un sourire qui découvrit ses dents jaunies, il ajouta. « Le mariage pourrait être célébré dès votre arrivée à Debrechevan, la capitale de notre pays. » « Je dispose de moi comme si j'étais un paquet, » se dit Arianna qui luttait toujours contre ses larmes. « Le prince décidera, » fit la baronne avec un geste indifférent. « Je ne pense pas qu'il vaudra perdre de temps. » « C'est que l'enjeu est important. » « Quel enjeu ? » demanda la jeune fille. La baronne la troisa avec une réelle répugnance. « Elle me déteste, » se dit Arianna saisie. « Pourquoi ? » Et elle trouvait le courage de redemander. « Quel enjeu, madame ? » « Je vous ai déjà dit de m'appeler Goethe. » Voyant que la jeune fille s'apprêtait à insister, elle déclara avec agacement. « Il s'agit d'intérêts supérieurs qui vous dépassent. » Constantin Bardikiev s'empressa de changer de sujet de conversation. « Comment avez-vous l'intention de retourner en Debrechevanie ? Au chemin de fer ? En bateau ? » « Par la mer ! » s'exclama la comtesse. « Imaginez un peu. Il faudrait contourner l'Espagne pour l'Italie. » « Ah, merci. » « C'est ainsi que je suis venu en Angleterre, » dit l'oncle d'Ariana. Avec une nostalgie surprenante de la perte de cet homme glacial, il ajouta. « Quel beau voyage ! » « Peut-être, mais comme j'ai le mal de mer, il n'en est pas question. D'autre part, je n'aime pas les chemins de fer. » « Moi non plus, » déclara Arianna. Les larmes picotèrent de nouveau ses yeux tandis qu'elle ajoutait. « Mes parents s'emmerdent, sont morts dans un déraillement. » La baronne n'eut pas un mot de compassion. Raison de plus pour préférer la route, se contenta-t-elle de déclarer. « Ce sera long, » remarque Constantin Bardikiev. « Je suis venu par la route. » « Je repartirai par la route. » Elle se tourna vers Arianna. « Nous prendrons un bateau qui nous amènera de Ramsgate à Ostend, en Belgique. » Elle frissonna. « J'appréhende déjà cette traversée. Même si la mer est calme, je serai malade, et comme à l'aller, je ne quitterai pas ma cabine. » « Une fois arrivé à Ostend, vous louerez un véhicule ? » demanda l'oncle de la jeune fille. « Pas du tout. Je tiens à voyager dans ma propre berline. Elle est beaucoup plus confortable que toute celle que je pourrais trouver en cours de route. » « Eh bien, » s'exclama Constantin Bardikiev avec stupeur. « Il faudra donc charger votre voiture dans le ferryboat pour aller à Ostend. » « Seigneur, je n'ai encore jamais vu cela. » « Une princesse n'aurait pas de pareilles exigences. » Elle parut gênée d'avoir parlé sans réfléchir. « Excusez-moi, » hormona-t-il. « Une princesse, moi ? » murmura la baronne. Et de nouveau son rire aiguë retentie. « Bon, où en étais-je ? » reprit-elle. « Ah oui, Ostend. Donc après la Belgique, nous passerons par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, et nous arriverons enfin dans les Balkans. » À la perspective de voir tous ces pays, Ariane aurait dû être ravi. Son intuition lui disait cependant de rester sur ses gardes. « Tout cela n'est pas clair, » pensa-t-il. Pensa-t-elle, soudain oppressée. « J'ai l'impression de mettre le pied dans un guépier. » « Pourquoi le prince Stéphane de Dobrojvani a-t-il décidé de m'épouser et moi ? » « Mon oncle prétend qu'il ne trouvait personne d'autre à sa convenance. Je n'en crois rien. » L'espace d'un instant, elle fut tentée de s'enfuir, mais pour aller où ? Elle n'avait pas d'argent, pas de relation. « C'est faux, » se dit-elle encore. « Je suis sûr que les amis de mes parents ne me demanderaient pas mieux que de m'aider. » « Mais ce sont tous des artistes, des gens un peu bohèmes, pas très riches. Elle décida que la meilleure solution était encore de suivre le chemin tout tracé qui s'ouvrait devant elle. Après tout, cette aventure plus qu'inattendue valait cent fois mieux que l'existence routinière qui était la sienne depuis qu'elle était venue vivre chez son ancle. Un peu rassérénée, elle se dit que si le prince lui déplaisait, ce serait peut-être réciproque et alors cet étrange mariage n'aurait jamais lieu. À ce moment-là, j'aviserai et au moins, j'aurai vu la droge vanille. Sa décision prise, elle se sentit un peu calmée. Quand Marici apporta le thé, elle jugea le moment de se retirer. « Si vous voulez bien m'excuser, Goethe, » dit-elle, en faisant une petite révérence, « je vais aller faire mes bagages. » La baronne excusa un geste dédaigneux en direction de la porte, un peu comme si elle l'a congédiée. « Allez, et je vous en prie pas de révérence. » En s'esclafant, elle lança. « Ce serait plutôt à moi de vous la faire. » Elle semblait trouver cela très drôle. « Beaucoup de choses m'échappent encore, » pensa la jeune fille. Elle tenta de se rassurer au cours du long voyage qui allait les conduire dans les Balkans. Elle aurait tout le loisir d'éclaircir les nombreux points qui lui semblaient fort obscurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501